Hey salut tout le monde c'est Matt ! Après un premier intercom lancé en novembre 2016, la marque Dexter qui appartient au groupe Moto Blues revient avec un nouvel intercom totalement remanié intitulé sobrement le Dexter D1 Evo. Même si tout a été remanié, il garde un point commun avec son prédécesseur, à savoir son prix plancher de 99,80€. Ayant testé la première version du D1 qui m'avait bien plu dans l'ensemble, surtout en regard du prix de moins de 100€, j'ai ainsi pu constater les différences et les évolutions entre ce D1 Evo et le D1. A-t-il corrigé les quelques défauts que j'avais pu remonter sur le précédent modèle ? Et bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cet essai après deux mois d'utilisation. C'est parti ! Au déballage, on découvre un set allant à l'essentiel contenant le nécessaire pour fixer l'intercom sur tous les types de casque. On retrouve ainsi le module principal Dexter D1 Evo, un clip de fixation adhésive, un clip de fixation à pince, le set d'oreillette et micro perche qui vient se connecter en mini USB sur le boîtier, deux velcros ronds pour oreillette, deux rehausses d'oreillette, un câble de recharge micro USB et enfin les notices de montage et d'utilisation de l'intercom. Dans le cas ici présent, j'ai testé la version Duo qui est fournie avec deux intercoms afin de pouvoir le tester avec mon pote Stéphane alias Galar Offroad sur YouTube. Comme ça, on a pu ainsi voir un petit peu les performances au niveau de la discussion. Donc forcément, tous les accessoires que je vous ai cités, vous multipliez par deux pour obtenir ce qui se trouve dans la boîte Duo. La finition du boîtier est très correcte. L'ensemble est en plastique avec des boutons faits de caoutchouc souple. Il donne l'impression de valoir plus cher que ce qu'il ne vaut, ce qui est un bon point. Côté poids, comptez un ajout d'environ 50 grammes sur votre casque une fois installé, ce reste très discret. Par conséquent, comme vous avez une fixation adhésive mais également une fixation par clip, vous pouvez fixer l'intercom sur à peu près tous les types de casques, qu'on se soit du jet, du modulable ou de l'intégral. Les seuls casques qui poseront problème, c'est ceux qui sont déjà prédisposés pour un intercom spécifique propriétaire. Là, généralement, ces modèles-là ont déjà les écouteurs et le micro installé, ce qui va venir complexifier l'installation d'un modèle tiers. Et ça, franchement, je suis trop content qu'ils aient ajouté la pince parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais reproché sur le précédent modèle, surtout moi qui a tendance à changer de casque assez régulièrement et donc à souvent transférer mon intercom d'un casque à l'autre. Quand vous n'avez qu'une seule fixation adhésive, ce qui était le cas sur le D1, c'est très compliqué de transférer votre intercom d'un casque à l'autre. Autre point d'amélioration que j'ai relevé sur ce D1 Evo par rapport au D1, c'est l'épaisseur des câbles. Ils ont vraiment bien épaissi l'épaisseur des câbles. C'était aussi un petit peu un petit regret que j'avais sur le précédent modèle, à savoir que dans le temps, ça pouvait peut-être avoir quelques faiblesses le fait que les câbles soient très fins. Là, ils ont corrigé le tir, donc on est sur des câbles qui sont globalement très épais, surtout le câble qui relie l'intercom au haut-parleur et micro-oreillette. Là, ils l'ont vraiment bien épaissi, donc il n'y a aucun risque là aussi qu'il s'abîme ou qu'il lâche avec le temps. L'installation de cet intercom se fait assez facilement. Je n'ai pas eu de difficulté particulière pour l'installer dans mon X-XW ED2. J'ai fait le test de ce casque, donc si vous souhaitez le retrouver, le lien est dans le descriptif si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez propre. Il n'y a pas de fil qui dépasse, ça ne fait pas crado. Je n'ai pas eu de galère non plus pour intégrer les écouteurs. Je n'ai pas eu de galère pour intégrer toute la partie du câblage. C'est vrai que c'est un peu épais quand même, donc dans les casques où c'est vraiment très très serré, je pense dans les casques très très sportifs, ce sera peut-être un petit peu plus galère que sur mon casque ici, qui est un casque Adventure, mais voilà, il n'y a pas spécialement de problème. Le seul regret que j'ai, et là c'était aussi un regret que j'avais déjà sur le D1, et ils ne l'ont pas corrigé, ça c'est dommage, c'est qu'ils ne fournissent qu'un micro-perche et pas de micro-filère. Donc le micro-perche, c'est cool quand on a un jet ou un intégral, parce que forcément on n'a rien devant et donc c'est intéressant de pouvoir le mettre. Mais quand vous avez un casque intégral, généralement vous n'avez pas beaucoup de place en fait devant votre bouche, et là souvent ça frotte quand vous utilisez ce micro-perche avec la mousse. Donc voilà, ce n'est pas hyper agréable, j'aurais bien aimé qu'ils ajoutent cette petite chose, ça ne coûte pas très cher, ou bien alors qu'ils la proposent en option pour qu'on puisse l'acheter séparément. Là ce n'est pas le cas, donc bon c'est un peu dommage. Moi ce que j'ai fait personnellement pour ne pas que ça me dérange, c'est que j'ai retiré la mousse qui est en bout du micro. Je sais que je perds un petit peu en qualité de son au niveau de l'enregistrement micro, mais ce n'est pas grave, au moins je ne suis pas dérangé pour le quotidien, et moi comme vous allez le voir après, je m'en sers surtout pour de la musique, pas trop pour des appels, donc ça ne m'a pas trop dérangé. Enfin bon, ça reste un intercom qui n'est pas très cher, on est à moins de 100€, donc forcément mon niveau d'exigence n'est pas le même, et donc ça reste tout à fait acceptable sur un intercom à ce prix. Il aurait fait 150 ou 200€, là par contre je ne l'aurais pas laissé passer ce genre de choses. Au niveau des fonctionnalités du D1 Evo, c'est très simple, il fait trois choses. Donc la première c'est utiliser son téléphone, donc comme ça on peut utiliser la navigation, la musique, on peut utiliser aussi son GPS en Bluetooth pour le guidage. Ensuite il fait également gestion des appels téléphoniques, comme ça vous pouvez décrocher, raccrocher et parler avec quelqu'un par téléphone. Et enfin la troisième chose qu'il fait, c'est de la conversation de motard à motard, et ce jusqu'à quatre motards maximum. Donc là il n'y a pas d'application, il n'y a pas de logiciel à installer sur l'ordinateur pour pouvoir paramétrer son appareil. Tout se gère absolument depuis les boutons, parce que ça reste un modèle très très simple. Donc il n'y a pas eu de surenchère technologique pour le coup, ça se concentre principalement sur les basiques. Donc de ce fait là, il y a quelques fonctions qui ont été mises de côté, comme par exemple la radio FM, elle n'est pas présente sur ce D1 Evo. Pareil sur toutes les fonctions de communication en mèche ou en radiofréquence, pour avoir de la discussion à très longue portée. Bah ça pareil, c'est pas présent sur cet appareil. Donc il va vraiment se concentrer principalement sur des fonctions pour utiliser en solo, mais également pour discuter peut-être avec un passager. Mais voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin en termes de fonctionnalité. Au niveau de l'appairage du boîtier, là aussi pas de difficultés particulières. On démarre l'appareil en appuyant sur les deux gros boutons, puis ensuite on maintient le bouton D1 pendant quelques secondes. Il passe en mode appairage, on va dans le réglage Bluetooth de son téléphone ou de son GPS, on lit l'ensemble et voilà, en quelques secondes c'est fait. Puis ensuite, à chaque fois qu'on redémarre l'intercom, en moins de 5 secondes il est connecté, donc ça, ça va vraiment très très vite. Donc ça, c'est vraiment super bien parce qu'on ne doit pas attendre très longtemps pour pouvoir s'en servir. Et au niveau de ses capacités de mémorisation, il sait retenir jusqu'à deux appareils, donc vous pouvez tout à fait lui demander de mémoriser votre smartphone et votre GPS TomTom Rider 550 comme j'ai moi par exemple, mais ça marche avec les Garmin, ça marche avec plein d'autres marques. Et comme ça, en fait, le système il alterne automatiquement en fonction des commandes qui sont envoyées. Comme ça, tout le temps il écoute la musique et dès que votre GPS va envoyer une instruction vocale, il va couper la musique de votre téléphone, puis envoyer l'instruction du GPS Bluetooth, puis ensuite ça revient sur la musique. Donc vous voyez, tout est fait en automatique de manière assez classique comme on retrouve sur d'autres intercoms. Donc toutes ces fonctions de commandes et de maîtrise de l'appareil avec les boutons, c'est bien expliqué dans la notice. En fait, dans la boîte, vous avez un espèce d'A2 recto-verso qui vous explique absolument tout sur les fonctions de l'intercom. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo du recto et du verso, comme ça j'ai tout le temps ça dans mon téléphone, s'il y a un truc dont je ne me souviens plus. Mais c'est assez naturel au final, il n'y a pas de grosses difficultés pour le manipuler. Au niveau de l'usage au quotidien, je l'ai testé entre avril et juin et donc j'ai pu essayer l'intercom avec différents types de gants, que ce soit des gants hiver, des mi-saison, des gants été. Et mon retour d'expérience est le même en fait, quel que soit le type de gant employé. C'est-à-dire que je n'ai eu aucune difficulté pour appuyer sur les boutons intercom et fonctions, mais par contre, les boutons de volume, j'ai un peu plus de mal à viser. En effet, sous cette apparence de boutons de volume bien large, seulement une petite zone du bouton est réellement effective, ce qui oblige un petit peu à pincer le bouton, en quelque sorte pour bien réussir à monter ou baisser le volume. Il faut un petit temps d'adaptation en fait pour comprendre qu'il faut bien appuyer sur le haut du bouton et pas sur le côté. Parce que des fois, avec les gants, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment sur le dessus qu'il faut réussir à appuyer et bien au centre. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas vraiment appuyer sur le bouton et donc ça ne va pas bien fonctionner. Au début, je n'avais pas compris en fait ce fonctionnement et je vous avoue, je galérais vraiment à manipuler les boutons. Et au final, je ne me servais même pas des boutons de volume, je préfère encore appuyer sur le volume de mon smartphone. Maintenant, j'ai compris, donc ça va mieux, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, je préfère vous le signaler pour que vous ne perdiez pas du temps comme moi, ça a pu être le cas pendant quelques semaines. Bon, à part ça, tout fonctionne simplement. J'apprécie d'ailleurs tout particulièrement l'appui sur le bouton fonction qui permet de démarrer Google Assistant sur mon smartphone Android. Et si vous avez un iPhone, forcément, cela démarrera Siri. C'est super pratique et cela permet de tout commander sur son appareil. Musique, guidage, appel, message, etc. Le point qui m'a vraiment surpris au final sur cette intercom, ce sont les haut-parleurs. Ils sont vraiment très très bons en termes de qualité sonore et franchement, ça m'a surpris. Déjà, ceux de l'ancien modèle D1 étaient très sympas pour le prix, mais là, sur ce modèle D1 Evo, ils ont encore monté un cran au niveau de la qualité de son et franchement, je les ai trouvés même meilleurs que les intercoms qu'on va retrouver sur du Senna. Donc, vous imaginez un Senna 30K à 250, 300 euros, les haut-parleurs, ils sont moins bons que cet appareil. Par contre, je ne les ai pas trouvés aussi bons que du JBL qu'on va retrouver sur certains modèles cardo. Là, JBL, on sent qu'ils ont quand même un niveau du dessus, mais ils font largement concurrence et ils arrivent sans problème à tenir tête aux haut-parleurs qu'on va retrouver dans des modèles cardo classiques. Et que ce soit pour de l'écoute musicale ou pour entendre des voix avec un GPS, en mode intercom ou en appel, par exemple, la puissance est clairement au rendez-vous et la qualité sonore est plus que correcte. Même à 130 km heure, la musique reste audible. Le seul moment où en fait, il m'a vraiment montré ses limites, c'est lorsque je roulais une fois sous une grosse tempête. Donc, il y avait plein de vent, plein de pluie, donc ça faisait un boucan du diable dans mon casque. Là, clairement, les haut-parleurs, on n'entendait pas grand-chose. Ça faisait une vieille bouillie, ce n'était pas terrible. Mais bon, normalement, vous ne roulez pas souvent sous ce genre de conditions, donc ce n'est pas hyper gênant. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'intercom qui arrivent à bien s'en sortir quand les éléments se déchaînent à l'extérieur. Le seul détail qui pourra peut-être vous déranger si vous êtes habitué à des intercoms plus haut de gamme, c'est que ce D1 Evo ne bénéficie pas d'un système d'automatique game control. Donc, en français, ça veut dire un système qui va ajuster le volume en fonction du bruit ambiant. Et donc, si vous roulez sur l'autoroute, il va monter tout seul le volume. Si vous arrivez en ville, il va baisser tout seul le volume. Là, il n'y a pas ça. Donc, c'est à vous manuellement de monter et descendre le son en fonction des situations. Le seul moment où le son est un petit peu bizarre en fait, sur cet intercom, c'est quand vous êtes à l'arrêt complètement, le moteur est coupé, qu'il n'y a pas de bruit. Là, en fait, les haut-parleurs, ils distribuent un son un petit peu étrange. Donc, je me demande si ce n'est pas parce que les haut-parleurs et l'intercom sont calibrés pour pouvoir compenser justement tous les bruits de vent, les bruits de moteur. Et donc, ça vous donne un son qui est très bizarre à l'arrêt mais qui reste très bon quand on roule. De mon côté, ce n'est pas très gênant parce que j'utilise surtout l'intercom en roulant ou avec le moteur allumé. Mais voilà, si vous avez tendance à faire des longues pauses et que vous souhaitez écouter la musique avec votre casque sur la tête, vous aurez peut-être un son qui vous semblera un petit peu bizarre. Donc voilà, pour la partie qualité du son, là vraiment, j'ai été surpris. Pour vous resituer un petit peu mon contexte quand même parce que je ne l'ai peut-être pas précisé, mais moi, 90% du temps, je me sers de mon intercom pour écouter de la musique. Et après, sur les 10 derniers pourcents restants, il y en a 5%, c'est pour passer des appels et 5% pour faire des discussions intercom à intercom quand je roule en sortie off-road avec des potes. Mais voilà, moi, majoritairement, je m'en sers en usage solo. Je sais qu'il y a des personnes, ce n'est carrément pas le cas, ils vont s'en servir que pour discuter avec des amis. Moi, c'est un petit peu différent et vous serez sûrement nombreux à être dans le même cas que moi. Donc forcément, si vous avez une moto qui ne vous protège pas du tout du vent, comme un Roadster ou bien alors une Custom, vous n'aurez sûrement pas du tout la même perception de la qualité de son que moi parce que vous aurez beaucoup plus de bruit que moi. Pareil, vous n'avez sûrement pas le même casque que moi. Donc voilà, c'est plus une indication pour vous dire moi, ma perception de la qualité sonore, mais au moins comme ça, vous êtes prévenus un petit peu de mon contexte d'usage par rapport au vôtre. Concernant les capacités de discussion entre motards, là, le Dexter D1 Evo propose le strict minimum. Déjà, ils annoncent une portée maximale de 500 mètres parce qu'on est sur du Bluetooth pour la discussion entre deux appareils. On n'est pas sur de la radiofréquence ou du mesh. Donc c'est vraiment des portées très petites. Et nous, au niveau de nos essais qu'on a fait avec Stéphane, donc on a testé dans des grandes lignes droites sans obstacles, dans des endroits urbains, en off-road, eh bien, on a pu constater qu'au-delà de 400 mètres, ça devenait vraiment catastrophique, inutilisable. 350 mètres, c'était très correct. On arrivait encore à bien s'entendre et tout ça. Mais voilà, il faut compter environ 300 mètres de portée pour être bien. Si vous dépassez cette distance, ça commence à se dégrader en qualité. Et si vous arrivez sur du 400 mètres, là, ça ne fonctionne plus du tout. Donc voilà, 300 mètres, on a une qualité de son qui est très correcte. Le son est quand même pas mal compressé, donc vous n'aurez pas un son cristallin. Vous n'entendrez pas la voix nickel comme vous l'entendez dans la vraie vie, comme on peut avoir ça avec du mesh, comme sur le Sena 30K que j'avais testé, où là, la qualité de son en intercom était tout simplement exquise. C'était top, on a vraiment une qualité de son monstrueuse. Là, on sent vraiment que ça fait un petit côté talky-walky, mais bon, voilà, c'est du Bluetooth, donc on se doutait que ça n'allait pas être une qualité de dingue. Au niveau de la compatibilité, j'ai pu le tester avec un Cardo Q3 et je n'ai pas eu de souci. En fait, l'astuce, c'est de lancer le mode appairage Bluetooth sur l'autre intercom. Comme ça, en fait, il va croire que le D1 Evo, c'est un smartphone ou quelque chose de ce style. Et comme ça, vous pouvez vous parler de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Mais on est sur de l'appairage universel Bluetooth et donc on a toujours cette distance de 300 mètres maximum au-delà. On va perdre en qualité. Et pour l'appairage à 3 ou 4 motards, là, c'est encore plus sportif parce qu'en fait, il faut allumer les intercoms dans un certain ordre spécifique, les appairer au fur et à mesure dans un ordre spécifique, conserver cet ordre dans la file de motard parce qu'en fait, vous faites chacun un petit maillon de la chaîne et s'il y a un maillon qui vient changer dans l'ordre, ça vient tout casser. Donc, c'est vraiment pas pour moi un modèle qui est adapté pour de la conversation multimotard, sachant qu'à chaque fois, c'est 300 mètres entre chaque moto, ça fait vraiment pas grand-chose. Donc, si vraiment, vous voulez faire de la conversation multiple à 3, 4 motards, je vous conseille vraiment de partir sur des modèles plus haut de gamme qui auront les technologies mesh, par exemple, chez Cardo, chez Senna, vous aurez vraiment un grand confort avec ça ou au moins partir sur des modèles à radiofréquence qui vous permettront aussi, là aussi, de parler à 4 voire plus avec des distances beaucoup plus importantes entre chaque moto. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment un intercom qui va être sympa en solo ou en duo avec un passager ou une passagère, à la rigueur avec un second motard si vous n'avez pas tendance à vous mettre une trop grosse distance. Mais, voilà, ça se limite spécifiquement pour moi à ce périmètre. Avant, dernière partie à vous partager, c'est tout ce qui concerne l'autonomie de ce dernier Evo. Et là, pour le coup, j'ai trouvé Dexter sous-estimer un petit peu l'autonomie réelle de son appareil. Ils annoncent 10 heures de batterie. Moi, j'ai plutôt mesuré du 13 heures. Donc, vraiment, 3 heures de plus, c'est pas rien. Donc, tant mieux pour nous. C'est toujours plus sympa d'avoir 13 heures que 10 heures. Mais le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est le système d'estimation de batterie. À chaque fois que vous démarrez l'appareil, en fait, il vous dit le niveau de batterie restante. Et j'ai remarqué que le 50% d'autonomie restante, il avait tendance à me l'annoncer après 9 heures d'utilisation. Donc, vous voyez, on est déjà normalement au 3 quarts d'utilisation de l'appareil. Puis, 3 heures plus tard, il se retrouve à m'annoncer qu'il reste 10% de batterie. Donc, vous voyez, logiquement, si on fait 13 divisé par 2, ça devrait être au bout de 6h30 qu'il commence à me dire qu'il reste 50% de batterie. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est un petit peu bizarre le système d'estimation. Et quand il vous reste 10% de batterie, là, pour moi, il est plus utilisable parce qu'en fait, tous les 2 minutes, vous avez une petite voix qui vous dit 10% de batterie restante, veuillez recharger. Et toutes les 2 minutes, vous avez cette voix. Donc, autrement dit, c'est plus possible d'écouter de la musique ou faire quoi que ce soit parce que c'est assez énervant d'avoir la petite dame qui vous dit tout le temps de recharger l'appareil. Donc, voilà, au moins, vous êtes prévenus. 13 heures de batterie, c'est franchement super bien. Vous avez largement de quoi tenir une journée complète. et c'est super pratique parce que quand vous faites une grosse journée off-road, vous pouvez comme ça vous en servir sans vous prendre la tête. Le soir, vous avez besoin de le recharger, il se recharge en micro-USB. Vous pouvez le recharger avec une alimentation secteur qui n'est pas fournie avec. Vous pouvez le recharger sur un allume-cigare ou même carrément le recharger sur un powerbank. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire quand je pars 2 jours en autonomie et que je n'ai pas de prise à disposition. Je recharge directement l'intercom sur un powerbank sachant qu'il lui faut que 2h30 pour être rechargé et repartir pour 13h de batterie. D'ailleurs, petit détail sympa, si vous avez oublié de le recharger dans la nuit et que vous avez un powerbank, vous pouvez tout à fait mettre le powerbank dans votre poche et le recharger en roulant puisqu'il est possible de s'en servir en même temps qu'il se recharge. Dernière partie, ça va concerner les prix et les versions disponibles. Donc là, là-dessus, au niveau du tarif, il n'y a pas de surprise. Je vous en ai parlé dès le début de cette vidéo. Donc au niveau du prix, on va être à 99,80€ pour le modèle solo avec un seul intercom et 189,80€ pour le modèle duo composé de 2 intercoms. Un tarif donc franchement bien placé, je trouve, surtout que l'on dispose de 2 ans de garantie, que l'on a 2 ans de service après-vente avec Motoblues puisque c'est une de leurs marques. Donc vraiment, on a quelque chose où on est sûr d'avoir 2 ans de service derrière en cas de problème. En conclusion, ce Dexter D1 Evo est une vraie évolution par rapport au modèle D1 sorti en 2016 et il prend en compte l'air de rien pas mal de remontées des utilisateurs. On regrettera surtout au final l'absence de micro filaire qui est vraiment manquante, je trouve, surtout pour les intégrales mais également les boutons de volume qui ne sont pas faciles à dompter au début. Il sera parfait à mon avis pour les motards cherchant un intercom simple d'utilisation et qui souhaitent principalement écouter de la musique, suivre les instructions de leur GPS ou encore passer des appels. Côté discussion, cela reste un bon modèle pour discuter avec son passager ou sa passagère mais pas plus. On lui préférera d'autres modèles plus chers avec plus de portée pour pouvoir envisager des discussions avec deux motos voire plus. Il n'est donc pas parfait mais vu le prix, je ne peux que vous le conseiller si vous rentrez dans le même style d'utilisation que je vous ai détaillé précédemment. Donc voilà, pour une deuxième version c'est franchement carrément bien puisqu'il ne faut pas oublier que Dexter ça ne fait que 3 ans maintenant qu'ils font des intercoms donc c'est très récent et l'air de rien, déjà avec cette deuxième version ils sont déjà à un niveau très très sympa surtout quand on voit ce tarif qui est proposé à moins de 100€ donc je n'imagine pas ce que va donner la troisième version ce sera peut-être la Dexter D1 Evo Plus je ne sais pas comment ça s'appellera mais elle risque sûrement d'être presque parfaite. En tout cas, bravo aux équipes de Dexter je trouve ça vraiment cool de continuer à proposer du matériel sympa et pas trop cher ça permet de ne pas forcément devoir lâcher 300€ si on a envie juste d'écouter de la musique avec son intercom dans son casque. Ça y est, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur ce Dexter D1 Evo j'espère que la vidéo vous a plu qu'elle a répondu à toutes vos questions sur ce modèle comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en briques commentaires sous cette vidéo j'y répondrai avec plaisir il n'y a pas de soucis je mettrai peut-être un petit peu de temps à répondre parce que j'ai toujours un petit peu de galère en ce moment à gérer tous les commentaires si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne si vous souhaitez retrouver une version écrite de cet essai du De1 Evo je vous remets le lien de l'article sur motaretventure.com sur mon site comme ça vous retrouverez des photos et une version écrite de cet essai et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut